Musique Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment fabriquer du pistou. Alors du pistou, pas le pesto, le pistou provençal. Le pistou qui contient juste 4 ingrédients. Du basilic, le basilic grand vert, n'importe lequel, que vous trouverez dans votre jardin, chez les marchands, sur le marché. De l'huile d'olive, si possible première pression à froid. De l'ail et du sel, uniquement. Comme accessoire, il vous faudra une essoureuse à salade, pour nettoyer le basilic si jamais il est un peu sale. D'une planche à découper, d'un couteau, de quoi le hacher. Donc moi je vais utiliser un robot, je vais utiliser mon robot ménager, donc le hachoir. Ou alors peut-être vous pouvez le hacher à la main, mais ça sera moins fin. Et de petits pots en verre pour conditionner le pistou. Musique Donc le basilic dans le jardin commence à être beau, vous voyez, il est bien feuillu, bien charnu. Et je vais pouvoir le ramasser pour faire le pistou. Donc si jamais vous avez du basilic au jardin, vous allez voir comment je ramasse le basilic. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en acheter dans les magasins, sur les marchés, chez les épiciers. Ça fonctionne très bien aussi. Musique Et je vais couper les tiges en laissant toujours des petites feuilles qui vont repartir. Donc là par exemple, je peux couper la tige à ce niveau-là. Voilà, ici. Récupérer le maximum, mais pas trop couper. Si vous coupez trop bas, la plante aura du mal à repartir. Donc vous laissez à chaque fois de quoi repartir. Voilà, même principe ici. Ici, je vérifie qu'il y ait toujours des petites feuilles en dessous. Et je coupe au-dessus. Voilà, donc je vais finir de ramasser. Donc vous voyez, ça donne des petites branches comme ça. Je vais finir de ramasser ma rangée. Et ensuite, on va se retrouver à la cuisine pour la transformation du basilic en pistou. Voilà, maintenant que j'ai ramassé mon basilic, je vais le laver parce qu'il contient pas mal de terre. Donc je lave les plantes, je le mets dans une essoureuse à salade. Je rince rapidement, pas besoin de le laisser tremper parce qu'il risque de perdre une partie de son parfum. Voilà, je vais enlever la terre. C'est effectivement assez terreux. Et je vais l'essorer. Jusqu'à qu'il soit bien sec. Vous allez ensuite reprendre le ciseau. Et couper les feuilles, séparer les feuilles des tiges. Pour éviter d'avoir trop de tiges et trop de parties dures dans le pistou. Alors, en ce qui concerne la fabrication du pistou, c'est assez simple en fait. Donc on prend le bol avec le hachoir du robot, on y met le pistou qu'on a, qui a été préalablement rincé et auquel on a enlevé aussi les tiges pour éviter d'avoir des morceaux durs. Donc je mets le pistou, je mets le basilic, pardon, le basilic dans le bol du robot. Je mets ensuite l'ail que j'ai émissé. Donc là, au niveau de la quantité, c'est vous qui voyez. Là, j'ai mis une grosse gousse pour un bol entier. Un petit peu de sel. Voilà, pareil, ça c'est vous qui voyez au niveau de la quantité. Et ensuite, pas mal d'huile d'olive. Alors, j'en mets pas toujours beaucoup au départ. Souvent, je complète ensuite dans le pot, une fois que j'ai mis en pot, pour être sûre d'en avoir suffisamment. Et surtout que l'huile surnage, elle soit au-dessus du pistou pour protéger le basilic de la moisissure. J'en garde un petit peu. Et maintenant, il suffit juste de le mettre sur le robot et de le faire tourner jusqu'à que ce soit assez fin. Voilà. Donc déjà, j'ai quelque chose d'assez fin, mais je vais continuer. Parce que j'ai encore de l'ail qui n'est pas haché. Voilà. Cette fois-ci, c'est bien haché. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai quelque chose comme ceci, une pâte un peu épaisse. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir assaisonner, réajuster si j'ai pas mis assez d'ail, si j'ai pas mis assez de sel. Ça mériterait un peu plus de sel. Voilà, là, ça me paraît bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pot. Et une fois que je réunis en pot, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Je vais fermer. Et en général, moi, je garde quand même mon pistou au frigo, au réfrigérateur, pour être sûre qu'il n'y ait pas de développement de bactéries ou quoi que ce soit. Voilà, il me suffit donc maintenant de le mettre en pot. Donc, c'est des pots en verre. En général, je prends des petits pots en verre, plus des pots de nourriture à bébés ou des choses comme ça. Parce que le pistou, on n'en consomme pas non plus énormément, c'est un condiment. Alors, il s'utilise, moi, souvent, je l'utilise soit directement sur une tartine, soit en plus sur un petit fromage de chèvre frais. J'ai une recette super aussi de lasagne végétarienne au pistou. Donc, c'est aux carottes. Carottes, comtées et pistou. Donc, ça, c'est délicieux. C'est à se damner. Voilà, donc, vous remplissez les petits pots. Je vais laisser quand même un petit peu de place en haut du pot parce qu'en fait, on va compléter avec de l'huile. Voilà, à peu près cette hauteur. Et ensuite, je finis par mettre un petit peu d'huile sur le dessus qui va permettre la conservation optimale du pistou. Voilà, je remets à peu près un centimètre d'huile. Ce qui peut me permettre de le garder à température ambiante ou, si vous voulez être sûr comme moi, de le mettre au réfrigérateur. Voilà, donc, maintenant, vous savez comment faire le pistou maison. C'est très simple. C'est très rapide. Ça coûte bien moins cher. Un pistou de cette qualité acheté en magasin bio, c'est à peu près 7 euros. Le petit pot. Donc, c'est une sérieuse économie. Là, j'en ai pour... Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui sortent du jardin, mais j'en ai pour 50 centimes au gros maximum. Donc, c'est vraiment une grosse économie. C'est délicieux. C'est frais. C'est cru. Ce qui n'est pas toujours le cas du pistou qu'on achète, par exemple, en supermarché ou... Enfin, le pistou qui est stérilisé, en fait, c'est un produit qui n'est plus cru. Donc, il n'y a plus autant d'avantages au niveau du goût, au niveau des vitamines et tout ça. Donc, là, voilà, c'est vraiment un produit qui est très, très bon, qui a un très bon goût. Et du coup, vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes de fabrication. Et j'en ai plusieurs pots d'avance. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à partager éventuellement aussi cette page. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501